La salle Le Royale et le vestiaire La Penderie sont fiers de vous présenter cette émission. Cette semaine, au Royale en humour, on reçoit Christopher Williams et Mélanie Ganymé. On est en présence de Mélanie Ganymé, présentement. Salut, bienvenue à Drummond, au Royale en humour. Très content de t'avoir. Moi aussi, content d'être là. Tu sais, t'es juste la deuxième humoriste fille qu'on a sur le show. Je sais pas pourquoi. Sans mal à donner. Je suis très content. On a une autre sorte de point de vue aujourd'hui sur les questions humour. T'es une personne assez secrète. J'ai fait des recherches sur toi. Il n'y a pas beaucoup de choses sur ta vie privée. J'ai été voir des gens qui te connaissent. Alors, on va ressortir les choses de ton enfance. Non, c'est pas vrai. Tout ce que je sais, c'est que tu viens de Brossard. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que je veux savoir d'où tu venais avant de faire de l'humour. Dans le sens, qu'est-ce que t'as fait de l'improque du théâtre? On a une quinzaine... Elle a l'intérêt jamais dit de ça, t'es dans la merde. OK, parfait. Moi, j'ai une madame avant. Moi, j'ai une vie à l'envers. OK, raconte-nous ça. Moi, j'ai une madame avant. Je faisais de l'argent. Je travaillais à 9 à 5. J'ai un bac en com, en publicité, relations publiques, communication professionnelle. Je faisais des sous, puis tout ça. Mais au secondaire, j'avais animé le show étudiant. J'avais comme eu la piqûre. Mais j'ai une famille sévère, ça fait que c'était pas très possible, le monde artistique. Mon Dieu, on a la même vie, toi et moi. Arrête, on est pareil. On a presque le même âge. Mais t'es-tu moi, puis je suis peut-être toi. J'ai l'impression. On va le savoir d'ici la fin de la soirée. Mais finalement, c'est ça. Il est arrivé une petite tragédie, bien une bonne tragédie dans ma vie. Puis j'ai comme pris conscience que la vie, elle allait vite. Il ne fallait pas laisser passer les opportunités. Puis j'ai tout crissé ça-là. Puis j'ai décidé de faire mon rêve de petite fille, puis d'aller en humour. Parce que j'ai toujours... Je regardais Daniel Lemire à la télé, debout sur le logo juste pour rire, tu sais. Quand il faisait ses shows, j'étais comme, mon petit, je vais être là-dessus. Mais moi, je ne savais pas que ça se pouvait que c'était un emploi, tu comprends? Mais plus vieille en vieillissant, j'ai compris que. Puis là, vu que la vie a été particulière avec moi, un moment donné, j'ai dit, ça suffit. J'y vais sur le logo faire des blagues. Fait que là, t'es allée à l'école de l'humour, t'es sortie en 2009. Ouais. Puis ensuite, t'as commencé, comme tout le monde, à faire des shows dans les bars. Oui, mon Dieu, oui. Est-ce que ça a été dur pour toi au début? Je pense que c'est un peu rough pour tout le monde. Moi, dans mon année, on n'avait pas le droit de faire des bars pendant qu'on était à l'école. Oui, moi aussi, c'était comme ça. Fait que là, on a fait comme la tournée avec des super belles conditions. Puis là, la vraie vie est arrivée, tu sais. Fait que là, j'ai trouvé le choc un peu intense. Mais j'aime vraiment les gens dans la vie. Je fais ça parce que j'aime le monde, puis j'aime le contact avec les gens. Puis j'aime ce que je ressens en dedans quand je m'amuse avec les gens. Fait que j'arrivais à passer par-dessus, puis j'ai appris beaucoup de choses, là, dans les bars. Tu as fait les premières parties, après ça, Lise Dion fait le roi. Oui, oui, des fois, je remplace. Fait que ça, c'est des personnes qui sont très établies. Laurent Parkin, aussi. Qu'est-ce que tu retires de ces expériences-là? Parce que c'est quand même difficile d'ouvrir pour quelqu'un qui est connu. Oui, mais c'est ça qui est le fun aussi. Parce qu'étant donné que les gens ne connaissent pas, tu as juste... Tu as tout à prouver, tu comprends-tu? Mais en même temps, c'est comme défoncer des portes. Tu sais, quand tu cours, puis tu te défonces des portes. Alors, tu sais, le feeling, c'est un peu ça. Fait que moi, je trouve que pour ouvrir pour quelqu'un d'extrêmement connu, les gens sont comme, bon, c'est qui elle? J'aime le fait, le feeling de prendre la main du public, de dire, on va aller voir si tu as le droit de... le bougon, ou si tu vas décroiser... Moi, j'aime ce feeling-là. Tu sais, je trouve qu'il faut qu'on en profite, parce qu'un jour, quand on va être plus connu, les gens vont s'attendre à notre style, ils vont s'attendre à notre musique, ils vont s'attendre. Puis là, on est dans la passe où les gens, ils ne savent pas. Fait que tu sais, c'est le fun de profiter de ça. Parce que, à un moment donné, ça va s'arrêter. Fait que, tu sais, en tout cas, je trouvais que... Oui, oui, t'aimes cette partie-là où t'arrives, puis t'as carte blanche, parce que les gens te connaissent pas. Exact. Puis ils ne savent pas ce que t'as proposé. Fait que tu restes une découverte, parce que souvent, les gens qui vont suivre Lise Dion, Laurent Paquin, tu sais, peut-être plus ou moins Fé-le-Roy, parce que Fé-le-Roy, il y a un public plus jeune, mais tu sais, c'est des gens qui connaissent plus ou moins la relève, tu sais, puis... Fait que, tu sais, là, c'est tout à dire. Hey, checker gang, tu sais, j'ouvre mon zéper, puis moi, c'est ça qu'il y a en dedans, tu sais, embarquez-vous. C'est un honneur aussi d'ouvrir pour quelqu'un, parce que, tu sais, tu brises la glace. Puis lui, tu sais, c'est vraiment... Les vedettes qui nous donnent des spots de première partie, tu sais, eux, ça réchauffe leur salle, puis nous, on apprends à se faire les dents aussi, tu sais. Ouvrir une salle, c'est pas comme ouvrir un bar, là. Non, non, tout à fait. Quelqu'un qui fait une tournée, là, 1000 personnes dans une salle, c'est pas... Tu sais, la bordel, j'adore jouer là, mais c'est 120 personnes, tu sais, tandis que là, t'ouvres pour quelqu'un qui est reconnu. Tu sais qu'il y a toujours des menus pour cette personne-là, mais t'as la chance d'ouvrir les portes. Moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Je sais pas si j'aimerais ça faire ça toute ma vie, là, tu sais, j'ai hâte de voir mon show à moi, mais je trouve que c'est un beau défi. C'est un beau défi, mais... Moi, parce qu'à chaque soir, t'apprends quelque chose. Tu l'as fait, je m'en ai dit, excuse-moi, je te coupe, mais t'as joué devant 20 000 personnes dans une scène extérieure pour les visions, je crois. Oui, j'ai fait ça. Ça, c'est fou, 20 000 personnes. Ça, t'arrives à avoir l'attention d'une majorité de 20 000 personnes. Bien, c'était particulier, mais je pense que j'ai réussi. J'ai eu une belle critique dans le journal aussi, fait que j'étais contente, mais moi, j'avais de la misère à garder mon attention focus parce que, tu sais, le vent, tu sais, les enfants qui crient, le monde qui se pisse des affaires, tu sais, c'est 20 000, tu sais, c'est que ça bouge. Puis à un moment donné, tu vois juste du linge. C'est comme bizarre. Parce que c'est tout des tâches de couleurs, tu sais, parce que tu peux pas juste regarder les gens en avant. Puis je me souviens de faire, hein, je vois juste du linge, mais là, il était trop tard, j'étais rentrée dans ma tête, puis j'étais comme, OK, je suis rendu où? Puis, tu sais, c'était le vent, puis, tu sais, mais c'était vraiment, c'est un beau moment, ça a super bien été, mais c'est pas la même game, jouer dehors, puis jouer en dedans. C'est un autre monde complètement. T'as fait de la télé aussi. T'es dans une émission avec Dominique Parquet et Pierre Meintop, présentement à Z-Télé. Oui, direct dans le net, c'est ce que ça s'appelle. On bêche des trucs qu'on trouve sur le web, on a du fun, on rit, puis on coupe énormément de trucs parce qu'il y a beaucoup trop de commentaires qui ne passeraient pas à la télé. OK, OK, OK. Mais on a du gros fun, mais là, c'est fini, les tournages sont finis, là, ça fait un petit bout, là, on est à la diffusion depuis un bon moment, mais c'était un beau trip. Puis on t'avait vu dans l'émission de Patrick Roux dans ma tête aussi à TVA. Est-ce que la perception des gens a changé envers toi dans tes spectacles depuis que tu fais de la télé? La différence que je remarque pour le moment, c'est, mettons, parce que je joue souvent au bordel comme Dominique-là, mais, mettons, quand il annonce mon nom puis que je m'en vais jouer, j'entends maintenant, ah, je l'aime, elle. OK. Tu sais, ça, c'est nouveau, tu sais, ça fait une couple de mois que c'est comme ça, mais, tu sais, j'avais jamais connu ça avant, ce feeling-là, où j'entendais pas ça. Là, les gens, ils savent un peu plus, tu sais, puis des fois, je le demande, parce que je trouve ça qu'il atteint, de m'abîmer qu'il me connaît, tu sais, moi, je suis pas à l'aise avec ça, mais je l'ai demandé l'autre fois pour le fun, puis comme plus que la moitié, il me connaissait. Fait que j'étais comme, ah, tu sais, quand même, pour une salle où les gens vont consommer beaucoup d'humour, les gens me connaissent, je pense, ça s'en vient, mais, tu sais, les gens, ils connaissent pas Mélanie Ganimé, là. Tu sais, ils me voient faire des 7-8 minutes à quelque part. Tu comprends-tu? Le monde connaît pas mon style. Non, c'est ça. C'est quoi ton... Ça serait quoi ton art de show, mais ils te reconnaissent. Exact. Ils me reconnaissent, je pense, puis, tu sais, ben, tu sais, je profite de ce moment-là parce que ça dure pas, tu sais, fait que... Non, c'est ça. T'es dans une belle passe, puis il va arriver des belles choses pour toi. On a tous nos pires shows. Ça nous arrive qu'on en fasse. Ben, voyons, ben non, ça arrive pas. J'aimerais que tu nous parles. Les gens sont parfaits. Tout le temps. Mon pire show, c'est... Je pense, on en a souvent, là, des shows dégueulasses, là, tu sais, ça arrive, là, malheureusement, mais je pense, mon pire, j'ai fait de la gaffe une fois de proposer mes services en tant qu'animatrice de l'événement et de faire une demi-heure d'humour après. Première gaffe, faut jamais faire ça. C'était mon erreur monumentaire parce que les gens, ils donnent aucune crédibilité en tant qu'humoristes s'ils tombent animés. Mais je l'avais jamais fait et je le ferai plus jamais. Puis, j'avais 52 personnes. C'était quand même une petite salle. C'était pour une entreprise qui célébrait la force de vente de ses représentants. Puis, comme je commence la partie humour, le boss, il va jouer au pot puis il se met à parler vraiment fort. Fait, je dis, ah, monsieur, je vous inviterais à venir. Vous m'avez quand même engagée. Puis, j'essaie d'être ferme. Il y a un spectacle. Et le monsieur est complètement irrespectueux. Puis, il commence à m'insulter devant tout le monde. Puis, il me traite d'épaisse. Puis, il te conne. Moi, je viens d'animer ton souper d'eau où tu m'as déjà payée. Tu m'as engagée pour faire une demi-heure. Puis, il est vraiment désagréable. Puis, les gens dans la salle me disent, ah, il est chaud. Le boss, quand il est chaud, il n'est pas le fun. Fait, il fallait pareil. Fait que je commence. Puis, lui, pour me montrer que, non, c'est lui qui a le pouvoir dans la vie, il va derrière moi avec son iPad. Puis, il magasine des affaires. Puis, moi, je suis comme, voyons, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Puis, là, le monde était comme, continue, continue. Puis, c'était vraiment rushant. C'était épouvantable. Et là, le show finit. Puis, dans un des numbers, je disais que j'étais célibataire. Puis, il était comme, mais no shit, est-ce que tu te bête? Puis, là, je suis comme, bien, tu sais, c'était trop gros. Ça n'avait aucun sens à quel point c'était un malade mental. Et là, le show finit. Et toutes les petites filles devant, tout ça, viennent me voir. On est tellement mal à l'aise. On est tellement mal, tu sais. Des fois, quand il prend un verre, il n'est pas fin. Il est un peu misogyne. Je disais, mais un peu, voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, là, il dit, nous, on a le VP de l'Ontario qui est là. Puis, le VP de l'Ontario, quand il vient au bureau à Montréal, pour nous remonter le moral, il nous fait des danses. Fait qu'il va t'en faire une. Puis, moi, je suis comme, je me fais-tu niaiser? Il y a-tu des caméras? Parce que c'était tellement gros que je me disais, il se passe quelque chose. Et ils ont mis une chaise sur la piste de danse. Ils se sont arrangés avec le DJ. La toune, « You can leave your hat on » part. Le gars m'asseoir. Mais moi, j'animais. Fait que j'étais bien en jupe, des bottes aux genoux, petite chemise blanche, veston. J'ai l'air sur mon test de l'air. Et là, ça part. PAM! 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 Là, j'étais assise, je suis comme, « Qu'est-ce que tu fais? » Et le VP Marketing, il arrive, il s'assoit par-dessus ma chaise, il me prend les mains, il s'arrange pour que je tienne le dos comme ça. Et moi, je pleure de rire parce que je suis nerveuse. Puis, je suis comme, « Ça se peut pas! Ça se peut pas! » « Bien non! Bien non! » Puis là, je suis comme, « Quelqu'un prend des photos et filme ça, hein? » Moi, je suis comme, « Non, non! Stop! Stop! » Et le gars, il a tout fait la toune. Ça a fini, j'étais comme ça, « Faut que t'arrêtes! Faut que t'arrêtes! Faut que t'arrêtes! » Tu sais, je savais plus. J'essayais de me lever. Puis là, lui, tout le monde était comme, « Oui, bravo! S'excuse! Bravo! » Je suis comme, « Mais vous êtes tous des malades mentales! » Et là, j'essayais de m'en aller. Puis là, il y a du monde qui venait voir. Je suis comme, « Hey! Reste! On a loué des chambres. On pourrait se faire une orgie, tout le monde! » Je suis comme, « Bien voyons! À quelle... » Puis là, je n'arrêtais pas de chercher... Dans quel monde vous... Mais tout était trop gros! Je suis rentrée dans mon auto, j'ai parti mon char, je suis sur l'autoroute 10, je m'en viens, puis je me dis, « Le monde ne me croira pas! » Tu sais, c'était... Fait que tout était atroce. L'animation du zoupé, c'était correct, mais à ma dernière heure du mot, c'était dégueulasse, la danse. Au début, c'était comme, « OK, arrête! » « Arrête! » Puis c'était comme, « Arrête! » Tu sais, tu commences à comme évoluer. Mais c'est ça, c'était atroce. Puis je m'en suis pas... Bien, je m'en suis remis, mais en même temps, voyons donc! Tu hésites encore à appeler la police pour faire une plainte, là. Bien, non, mais... Bien, je sais pas. C'est ça, j'étais comme pas capable de réagir. J'étais juste genre... C'est comme abusif. Je sais ça. J'en reviens toujours pas, pour de vrai. Bien, j'avoue que je suis un petit peu traumatisé puis je l'ai pas vécu. Non, c'est ça, ça n'a aucun... Il n'y a rien de cohérent, là. Tu sais, veux-tu nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur les médias sociaux ou... Bien, on peut me suivre sur Facebook. Mélanie Gannimé. Gannimé, il y a un H après le G. C'est bien compliqué, mais ça serait bel fun que... Que vous trompiez pas. Non, non, mais c'est assez dur, mais ça va venir un jour, ça va être facile. Je suis sur Instagram, je mets des photos, j'aime bien ça. T'as un site web, toi, non? Oui, j'ai un site web, c'est vrai. Bien, là, attention, c'est melanieanimé.com, tu sais, il faut pas oublier le G non plus. Woohoo! Génial. Merci, Mélanie. Je finis ça avec un O. Bien, merci à toi. Mais après ça, ça a bien été. Après ça, c'est toi. Après ça, j'ai été révélation de juste pour rire, puis après ça, j'ai gagné un Olivier Découverte, tout ça, bac à bac, des années après. Fait que je veux pas dire que l'école, c'est pas nécessaire, mais tout le cœur déchiré que j'avais eu a fait qu'après ça, je me suis surpris. On est présentement devant le vestiaire La Penderie. Vous connaissez le principe de donner au suivant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a des paires de billets à donner. Venez-vous en. Alors, je suis présentement en compagnie de... Lynn. Linda. Lynn et Linda. C'est pas des gens. Non, mais c'est concept. Oui, ici, beaucoup de Lynn et Linda. Vous êtes des bonnes collègues de travail. Vous vous entendez bien. Ah oui, ici, on est une belle équipe. Est-ce que ça vous tenterait de venir au spectacle d'humour pour faire Royal? Mais c'est, certain. Est-ce que vous viendriez ensemble? Oui, ça serait cool. Numéro un. Donc, j'ai une question pour vous. Si vous avez la bonne réponse, je vous donne les choix de réponses. En plus, je suis gentil. Oui, par contre, il faut se concentrer. Effectivement, c'est un bon conseil. plus que je me concentre, fait que c'est pour ça qu'elle me l'a dit. Ben, des fois, hein? Des fois, la première idée est la bonne. C'est ça. On verra. OK. Donc, la question que je vais vous poser, c'est sur notre soirée d'humour au Royal, qui s'appelle le Royal en humour. On a eu plusieurs invités qui sont venus. Je vais vous en nommer trois. Il y en a un qui n'est pas venu et qui ne viendra jamais à la soirée. Vous devez deviner lequel. OK. OK. Sam Breton, Corinne Côté ou Éric Duhem? Éric Duhem. C'est une bonne réponse. On va tout le monde faire ça. Alors, vous méritez deux billets pour le Royal en humour. OK. Un grand merci. On est partis pour la gaffe. Oui, oui. Une soirée. Bien, un grand merci à vous. Christopher Williams. Salut, mon gars. Salut, man. Très content de t'avoir à Drummond. Ça me fait plaisir d'être là. Je veux que tu me parles de ton enfance. Non, c'est pas vrai. Je veux que tu me parles de tes débuts en humour. T'as commencé quand à faire de l'humour? Ça fait ça, José Lito Michaud, un peu ton affaire, comme. Bien, j'ai pas le choix parce que sinon, je veux que tu me parles de ton enfance. Oui, oui, oui. Je veux que tu me parles de... Comment ça a commencé l'humour? Bien, moi, c'est toujours la meilleure réponse, mais c'est avec le Club Med, moi, que je me suis trouvé. T'étais G.O. Oui, j'étais G.O. en chess, huilé. OK. Une petite huile qui te rend brillant sur la plage. Puis j'avais un micro. Puis c'est là que j'ai commencé à faire toutes sortes de gags, à faire des stunts. Moi, je trippais Jim Carrey, fait que j'aimais ça faire des gags un peu visuels. Je pense que l'une de mes premières performance que je faisais, c'est dans Evil Dead, quand il se battait avec sa main. J'aimais ça faire des shows de même que je me sacrais des volleys avec ma propre main. Puis ça faisait donc rire tout le monde. Et quand j'ai fait mon premier galop juste pour rire, j'ai ramené cette performance-là où ma main me donnait une volleys. Ça fait que ça a commencé comme G.O. que moi, j'ai fait des performances. J'embarquais le monde dans mes shows interactifs. C'est vraiment sur... Je suis un humoriste de plage. Un beach clown. Un beach clown. Un beach club. Oui, oui, beach clown. Puis après ça, j'étais à l'école de l'humour. Puis je me suis fait mettre à la porte. Ça a été comme bien, bien, bien douloureux. Comment ça tu t'es fait mettre à la porte de l'école de l'humour? Là, c'est pas la vraie, vraie, vraie raison. Faudrait leur demander s'ils sont à l'écoute. On appelle Louise Richer, s'il vous plaît. Oui, si t'écoutes, là. C'est quoi que j'avais fait donc de si grave? J'étais, je te dirais, difficilement gérable. J'avais des devoirs à faire. Je les faisais pour, tu sais... C'est vraiment estomaquant. Oui, j'ai foxé, tu sais. J'ai foxé quelques cours. Les gens me vont dire, mais oui, mais il me semble que tu payais une fortune pour aller là. C'est ça, j'aimais ça, moi, le challenge. De dire, je vais foxer des cours qui coûtent cher. J'en ai pas besoin de taxer ça de vos cours puis regardez comme je suis brillant sur scène. Bien, le pire, tu ris, mais quand je me suis fait mettre dehors, c'était donc, j'étais tellement déchiré. J'étais allé me cacher dans le parking parce que mon père, c'est lui qui payait l'école. Puis j'osais pas dire à mon père comme que je m'étais fait mettre dehors. Fait que pendant deux semaines, je me faisais un lunch le matin, je faisais « tcha-pa! » Puis je m'en allais dans le parking de la Plaza Sainte-Thérèse. J'allais jouer à Mortal Kombat, genre un 3-4 piastres. Puis après ça, je restais jusqu'à 4 heures d'après-midi dans mon char à temps. T'étais le Ferris Bueller de l'humour québécois qui foxait ses cours. Genre, mais que je voulais pas annoncer à mon père que je m'étais fait mettre dehors. Puis à un moment donné, quand j'ai rentré à la maison puis que j'ai voulu lui dire, j'ai vu dans sa face à la Homer Simpson, « Viens ici de toi. » Là, je suis en dégradé un piège. « Viens ici, Jay-Z. » Il avait appelé à l'école pour genre avoir un crédit d'impôt pour un enfant par rapport à ses paiements. Puis il avait dit, « Ben, Christopher, il y avait à l'école. » « Il y avait à l'école. » Je voulais dire, comme il est parti comme... « Non, non, depuis deux semaines, il vient à l'école. » « Là, on l'a renvoyé. » « Astime, mon boy, c'était pas le fun. » Mais tout ça pour dire que... Mais après ça, ça a bien été. Après ça, ça a bien été. Après ça, j'ai été révélation de Juste Pourrer. Après ça, j'ai gagné un Olivier Découverte. Tout ça, back à back, des années après. Fait que je veux pas dire que l'école, c'est pas nécessaire, mais tout le cœur déchiré que j'avais eu a fait qu'après ça, je me suis repris, moi. Ça t'a juste rêvé à travailler plus fort. Ah oui, je suis devenu un autonome. Mon père, Pierre, qui est juste là, puis que je veux juste te dire à tout le monde, quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'étais pas... On n'était pas ce temps payé. Puis toi, Pierre-William, tu me faisais dire, « Oui, ça paye-tu, ça? » À la télé, t'as fait Musique Plus, Colocq.tv, le monde d'un animateur, ça me ramène dans mon film. OK, là, ramène dans l'entrevue, OK, t'es avec tout ça, Chris. Non, non, mais je me rappelle les affaires que j'ai faites que tu faisais, « Oui, t'as fait ça. » Oui, tu t'en rappelais même plus, puis tu disais, « Ah, Karine, c'est vrai, c'est vrai. » Colocq.tv, c'est une belle nostalgie, ça. C'était le fun. Les boys, on arrête de niaiser, on a la job. Pourquoi t'es déguisé en mafioso? Hey, 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 c'est mon look de gérant, ça double. Oui, avec Alex Barrette, Billy Tellier, tout ça, belle gang. Puis là, t'étais un peu partout parce que t'as touché à tous les médias dans ce temps-là, à cette époque-là. Puis ensuite, on t'a comme perdu de vue un peu, là. Il y a eu un trou noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'es tombé dans l'enfer de la drogue? Est-ce que c'est l'alcool? Musique Maxter? Oui, on y va, là, Musique Maxter. J'aimerais qu'on ait la voix de Paul Beauregard après la pause. Il tombe dans l'enfer de la drogue. J'aimerais ça si vous pouviez l'avoir. Non, mais raccorde-nous un peu pourquoi les gens t'ont vu beaucoup début 2000 puis ensuite, on t'a un peu perdu de vue. Je vais t'avouer comme que la vraie vérité, sur un ton très réaliste et authentique, c'est que j'ai eu un... Ça a décollé tellement, tellement vite. Après ça, je me suis trouvé qu'on est en plein d'affaires. Puis il y a souvent des trucs que je faisais que j'avais l'impression comme que c'était pas approprié pour moi ou que je n'étais pas bien là-dedans. Exemple, des trucs que je faisais pour les jeunes. J'avais l'impression comme que vu que je m'adressais à des jeunes de 14 ans, je me disais, les autres qui sont plus grands, ils vont faire comme ce gars-là, ils parlent tout le temps comme s'ils parlaient à du monde de 14 ans. J'avais l'impression que j'étais jamais un peu à ma place dans tout ce que je faisais. Je me suis comme cherché énormément. Pourtant, les jeunes aimaient ça, ce que je faisais. Il y en a sûrement qui sont à l'écoute. Moi, j'aimais ça. Moi, t'avais des cheveux, c'était super cool. Il y avait des fois où je m'imaginais que c'était peut-être un peu quétain. J'ai comme mal géré un peu ce que je faisais. Puis ensuite de ça, je suis devenu même comme intox. Dans le sens que Jim Morrison, s'il est à l'écoute, il ne va pas être à l'écoute, lui. Il dort. Il dort quand même. Il est dans mon chasse, même, puis il écoute. Mais j'ai parti sur une dérape assez solide dans le sens où j'ai été dans les bas-fonds de l'intoxication. Ça fait que ça a fait que sur des plateaux de TV, je faisais ingérable. Ça a fait qu'avec des producteurs, avec des associés dans le show business, je suis en train d'écrire une biographie. Ça bûche. Quand tu vas savoir les vraies histoires puis les vrais fondements, tu vas faire ta barouette. C'est obscur, ce que tu as vécu dans le show business. Je ne sais pas pourquoi me vanter, mais je suis tout le temps quelqu'un qui a aimé pousser un peu les limites de... Je ne sais pas comment te l'exprimer. Quand ça ne faisait pas mon affaire... Au Québec, on ne se le cachera pas, je veux dire, les artistes sont très complaisants entre eux autres. Les gens sont gentils, ils sont doux. Quand ça ne fait pas ton affaire, tu vas faire comme... Ce n'est pas grave, puis on le refera comme ça une autre fois. Tandis que moi, quand ça ne faisait pas mon affaire, j'avais vraiment un attitude d'affaire comme... C'est de l'astine marde, puis c'est comme ça, « Tu ne peux pas me parler de même, moi, te pète à la gueule. » J'ai eu beaucoup de difficulté à gérer mes émotions, puis à me tempérer moi-même. Mais tu t'es tempéré avec le temps, parce que tu me disais, « En fait, on en a parlé, les gens qui te côtoient le savent, mais pas nécessairement tout le monde à la maison. Tu es agent depuis très longtemps, tu ne se prennent plus rien. » Moi, je suis... Je pense que tu ne te mouches même plus, en fait. C'est ça, c'est encore une petite dépendance. Tu ne te prends plus de sirop pour la toux. Non, mais tu ne te prends plus d'alcool, puis de drogue. Tu es le gars le plus straight qu'on voit dans les choses humaines, maintenant. Pour de vrai, je vais t'avouer, comme que j'ai été probablement le plus tout croche, parce que moi, après une soirée d'humour, comme ici, « Let's go to the Hermanville downtown, puis qu'on se faisait des parties apiphénées. » Maintenant, je te dirais comme que je suis probablement celui qui est le plus straight, je ne bois pas d'alcool dans la vie, ça va faire trois ans, pas d'autre. Puis là, j'ai même lâché la clope. Ça, c'est violent, pour de vrai, c'est d'une grande violence. Mais on dirait que la drogue puis l'alcool, je vais t'avouer que ce n'est pas quelque chose qui me tenterait. Je ne regarderais pas le beurre puis je serais comme « J'aurais le goût comme d'en boire une. » Ça a été tellement satanique pour moi qu'alcool, drogue, égale, je ne le souhaite pas. Mais comme me donner un nouveau défi comme récemment, comme la cigarette, je trouve ça cool, comme de résistation. On dirait que ça me donne du... Ça te donne un vrai challenge, parce que l'alcool, il t'a rendu trop facile à résistir. Tu as dit « Ah, c'est ton pain. » Mais c'est bon des challenges. Je pense que les humains, en général, on devrait se challenger sur des choses qu'on sait des fois qui sont destructeurs sur nous autres. Il y a bien du monde qui ont des vices dans la vie puis qui font comme « Je le sais que ce n'est pas bon pour moi, tout ça. » Puis qui font « Oui, mais j'ai-tu la force d'arrêter ça? » Puis quand tu t'attaques à quelque chose que tu sais qui est dommageable pour toi, c'est vraiment une belle fierté. Dans 3, 2, 1, here we go! Pendant toutes les années où tu as fait des shows, tu as fait beaucoup de shows extérieurs avec « Juste pour rire », les expériences Christopher Williams. Tu en as fait en France, tu en as fait au Québec. Des expériences un peu « fucké », en plein air avec du public dans des conditions qui étaient vraiment difficiles quand même. Puis toi, tu es arrivé à faire lever la foule. Explique un peu pour les gens qui n'ont jamais vu ça, c'est quoi une expérience que Christopher Williams. Ça a commencé ça puis je te dirais, on a parlé du Club Med tantôt. Au Club Med, j'offrais comme, mettons, un drink à quelqu'un qui allait répondre à une question avec un extrait sonore d'une émission de télé. Mettons, Mission Impossible, la personne me répondait Mission Impossible. Là, je lui donnais un drink puis là, je lui fais « wow, wow, c'est un drink à 10 piastres. Tu vas faire comme s'il y avait une bombe atomique ou une bombe, tu vas partir à courir et tu sortes dans la piscine. » Et là, je me suis rendu compte du pouvoir que ça l'avait que je pouvais commencer à contrôler les gens comme ça. Fait que là, en faisant le quiz de Mission Impossible, la semaine d'après, j'ai dit « OK, vous trois, vous allez devenir des ninjas. Fait que toi, tu plantes les trois ninjas après ça, tu sortes dans la piscine comme s'il y avait une bombe. » Puis après ça, j'ai comme réussi à manipuler les foules comme ça. Après, juste pour rire, j'ai commencé à arriver avec des trucs qui sont comme plus évolués dont le numéro du Titanic. Tout le monde devient l'océan. Après ça, j'ai fait des scènes de Braveheart. Tout le monde, on se sépare en deux. Vous devenez même une telle gang, vous vous rentrez dedans, vous vous battez à coups de poincer à la gueule. Fait que c'est devenu des expériences, des espèces de gros shows collectifs où tous les spectateurs participent dans l'événement. Fait que c'est vraiment épique. 5000 personnes qui se sont affrontées à Roche-Pervé-Ciseaux en même temps. J'ai refait des remakes de bien des films aussi. Carrie, j'ai refait Braveheart comme je t'ai dit. C'est souvent inspiré des films, ce que je vais faire. Un des shows qui avait bien pogné à Jusporé, c'était Apocalypse. Fait que celui-là, c'était que tout le monde devait se défendre contre une espèce de créature qui venait de nous agresser. Celle qui a vaincu la créature! Pour une dernière fois, le point! Poids est fort! Poids est fort! C'est bon, parce que je repense souvent à ces concepts-là d'expériences que ça avait été développé et que ça devait atteindre comme un niveau totalement supérieur. Et c'est là qu'ils sont bras dans l'enfer. Juste comme tout allait bien. Là, tu es en train de revenir, tu es en période de retour, de rédemption. Ça fait des années. que tu es de retour. Moi, c'est là que je t'ai connu, en fait, parce que moi, je sortais de l'école de l'humour au moment où toi, tu recommençais à être dans les bars, dans les corpos, dans tout ça. Fait que, qu'est-ce qu'on souhaite à Christopher Williams sur les prochaines années? On va se souhaiter comme vraiment un bon spectacle ce soir, ici, dans ta belle salle de spectacle. Puis ensuite de ça, j'en fais beaucoup des spectacles. Fait qu'on va souhaiter même comme que ça fonctionne toujours bien. On va souhaiter aussi comme de rester moi-même parce que moi, je n'ai jamais voulu tant changer. Christopher Williams, c'est un gars qui est dynamique. Je suis spontané dans ce que je fais. Fait que je vais me souhaiter de rester moi-même. Puis je vais souhaiter aussi aux grands producteurs télé qui me connaissent, parce que tous les grands producteurs dans la ville, tu sais, je n'ai même pas pris de chance qu'ils en aient peut-être caché dans cette caméra-là. J'aime ton jeu de caméra. Je vais leur demander de me faire confiance comme de me pardonner. T'es-tu en train de te faire un... comment on appelle ça? Non, non, mais tu sais, quand t'écris ta lettre, genre, je suis le candidat parfait pour le poste, tu sais, une espèce d'auto-lettre de recommandation. Je suis en train de me dire que s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute en ce moment, puis avec qui il a dit « Hey, lui, mais vais-tu fucker mon affaire? » Mais je m'en rappelle, j'étais obligé de rembourser tout le monde. Mon avocat est mêlé là-dedans. Fait que tu as envie de leur dire, tu sais, j'ai changé... J'ai changé comme dans Rocky IV, j'ai changé, vous pouvez changer. Oui, j'ai joué Rocky IV. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christo. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais que tu nous dises les médias sociaux où est-ce qu'on peut te suivre. Sur Facebook, puis sinon, moi, les autres Twitter et compagnie, je n'ai pas embarqué là-dedans. J'ai déjà une grosse dépendance à Facebook, je me suis limité. Christopher Williams, Facebook, on te met ça en super dans le bas de l'écran. Drette-là? Oui, drette-là. Il est beau comme super pour beau choix de lettrage. On fait ça en grand chez nous, TV. On va passer après Mélanie, ça va me prendre des bons cas, mais j'en ai. La première invitée de la soirée royale! Yes, sir! La première invitée, elle est excellente. J'ai un peu plus de spectacles avec. Elle a fait des calais juste pour rire depuis quelques années. Si vous plaît, faites un maximum de bruit pour l'excellente de Mélanie Guilmé! Elle a fait des 아니és du jeu. En Jaguar, on est plus de spectacles sur educational par lesquelles dans le sanctseFi! Hey, 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 hey! 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 Cet été, pour ceux qui croient qu'on complète, vous avez rendez-vous avec la magie. Ouais! Alors, Mélanie, comment ça a été ton royal en humour? Ouais, c'était vraiment le fun! Les gens étaient généreux, ils étaient fins, c'était drôle, puis ils se sont même levés à la fin. C'est ce que je m'en avais à dire. Tu as eu le premier standing ever au Royal en humour. Comment tu files avec ça? Bien, je sens vraiment que c'est moi la meilleure. Je serais peut-être la reine de l'humour, je pense. Hey, génial! Merci beaucoup d'avoir été là. Ha! 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 Ça m'a fait plaisir de m'avoir invité. À bientôt. Je vais revenir un jour quand j'aurai des nouvelles blagues. All right! Parfait! T'es la bienvenue quand tu veux. Bye! Bref, ça a été vraiment un beau party. J'aimerais ça remercier tous ces gens qui étaient présents ici au Royal. Une belle salle de spectacle en plus. On aurait pu ouvrir le balcon. Ça aurait été malade. Nous TV. Fiers de faire rayonner notre communauté. C'est parti. C'est parti.